Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamedec. Alors au dernier épisode, je vous ai laissé, on était de retour à l'appartement. Non, ok, il faut que je comprenne un peu où est-ce qu'on en était dans cette partie. Donc on avait eu un nouveau contrat à l'ordinateur qui nous disait « il faut qu'on aille sur notre divan là pour rentrer dans le monde du truc de fermier, je crois, un truc d'argent. » Ok, j'avais tout vérifié. Bon, je pense que c'est vrai que la dernière fois, j'avais un peu tout touché, donc tout était bon. Donc on va se connecter à direct et on va y rentrer parce qu'en fait, on n'a pas d'autre chose à faire, il me semble, avant. Donc c'est marrant parce que pour celui-là, du coup, l'enquête démarre directement dans un monde virtuel, là où le précédent nous avait réellement fait nous déplacer. Donc c'est sympa, on peut faire du télétravail dans ce jeu, on peut travailler depuis chez soi, tranquille. Et retrouver nos clients directement à distance. Excusez-moi, je suis en train de boire un café en même temps, donc si des fois je dis rien, c'est parce que je suis en train de boire. Et là, bon, là, je n'ai pas grand-chose à lire. « Class user controller » Ah non, ça y est, c'est bon. « Les communicateurs à la fin du 22e siècle permettent à contacter... » Bon, je crois que je l'ai déjà lu ce truc-là, il me semble. Aïe ! C'est parti. Donc, nous sommes dans Harvest Time. Non, c'est ça. Alors, « Bonjour, bienvenue à Irock. » On ne voit pas que je puisse lui parler, à lui. Ok. Je pense qu'on peut... Alors, peut-être au pire, on reviendra. Mais si on descend, je crois que lui, ça va se déclencher parce que j'avais testé... Voilà. Salut, salut ! Bienvenue à Irock, la plus belle ville de tout le Far West. Alors, d'ailleurs, oui, je ne vous ai pas dit. Depuis l'épisode précédent, il y a eu un patch sur le jeu qui a apparemment corrigé certaines traductions manquantes. Alors, je ne sais pas si elles sont toutes complètes maintenant. Peut-être qu'il y aura encore des bugs de traductions, mais ça devrait aller mieux que la dernière fois. Sur l'enquête précédente, on avait eu toute la fin en polonais carrément, quoi. Salut, OVNI Panda, au passage. Alors, salut, salut ! Bienvenue à Irock, la plus belle ville de tout le Far West. Je suis Joe La Débrouille, un bot de soutien, mais ne le dis à personne. Je répondrai à toutes tes questions tant que tu dis... YIHA ! Euh... M'enchar, fixez le bot. Ah, je peux le réparer, apparemment. On va essayer. Apparemment, j'avais parfois ce regard capable de glacer le sang et d'inspirer une peur viscérale. C'est ce regard que je lui lance. Je vois que j'ai affaire à un rebelle. YIHA ! Que puis-je faire pour toi, cow-boy ? Euh... Voyons voir. Vous renseignez à propos de Stanley. Allez, on commence à voir ça. Je cherche un type qui s'appelle Stanley. Tu sais où je peux le trouver ? L'enquête, la recherche, c'est fascinant ! Hélas, je ne peux pas te donner cette information. Tu n'es pas sur sa liste d'amis. Pas de bol. Jette un coup d'œil au panneau d'affichage. Les gens y inscrivent toutes sortes de choses. Tu y trouveras peut-être ta réponse. OK. En voilà un, juste là, près de la délégence cassée. Ah ben là, OK. Ça doit être ça. Vous renseignez à propos des règles du jeu. Tiens. Quel est le principe de moisson à foison ? Je n'ai pas entendu de YIHA, cow-boy. YIHA ! Mon dieu, c'est rendez-vous à Oké Choral. Oh, j'en ai eu des frissons, des éperons au chapeau. Je vais répondre à ta question, tel un vautour se jetant sur une charogne. Moisson à foison est un jeu free-to-play. Améliore ta ferme, cultive des champs, fais de l'élevage et gagne des prix en ouvrant des caisses. Comment il s'appelle ce jeu sur Facebook qui fait ça exactement, qui est très populaire ? Je ne me rappelle jamais. En tout cas, c'est la même chose, quoi. C'est le même principe, mais dans un univers virtuel. Tu dois vraiment aller farmer ton truc à la main, quoi. Un truc horrible, en fait. Les caisses sont en fait pleines de butins, mais chut, les débutants d'une ferme d'essai qui peut être améliorée jusqu'au niveau 10. Et après, il faut payer. Une fois que la période d'essai est terminée, tu peux acheter un compte premium. C'est là que ça devient amusant. YIHA ! Ouais. Ok, autre lieu d'intérêt. Il y a des endroits intéressants dans le coin. Non, cow-boy, ce jeu est un ennui mortel. YIHA ! Je t'ai eu, hein. Imprègne-toi des vues et des odeurs de ce monde. Va dans ta ferme. Quand tu auras atteint le niveau 15, tu pourras aller au Saloon. Au niveau 20, tu débloqueras la maison de Guild. Ok, attends. On a eu Codex, Virtualium, Moisson à foison. Ok, donc c'est les différents lieux, on dirait apparemment. Putain, y'a un paquet de trucs à apprendre en plus. Ok. Et après, attends, sur mes professions... Non, j'ai rien... Oh ! Ah non, non, ça, ça, ça a pas été traduit par contre. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Ok. Franchement, on va... Je pense qu'on va... Ok. Super, Chris, si tu as besoin de moi... Non, parce qu'au pire, on peut revenir lui parler si c'est un bot qui reste là. Donc si j'ai besoin de savoir où est le Saloon, j'irai lui demander quoi. Super, Chris, si tu as besoin de moi, je répondrai à toutes tes questions, sauf celles sur le sens de la vie, bien sûr. Yihah ! Avant que tu ne galopes vers le coucher de soleil, j'aimerais te présenter Poppy Sauvage, notre adorable guide. Salut, cow-boy, t'as entendu la nouvelle ? Tu as hérité d'un terrain de ton oncle, Tadek Kuternoska. Ok. Tu pourras ainsi goûter aux joies de travailler dans un range. Ton oncle rêvait que tu deviennes le meilleur fermier du monde. Réagir avec enthousiasme. Quelle nouvelle incroyable ! J'ai un terrain, je vais devenir fermier. J'arrive pas à le croire. Yihah ! Exactement. Veux-tu te rendre à ta ferme dès maintenant pour commencer l'aventure de toute une vie ? Euh... Non, je voudrais aller voir le panneau d'affichage avant. Non, merci. J'attendrai avec impatience que tu rentres à ta ferme. Aïe, du coup, elle est pas... Ok, elle est partie à ma ferme. Donc, je vais aller voir le panneau d'affichage, on avait dit. Alors, sois pas parano, ta réponse est sur le panneau. On récupère pas des trucs de branques, va voir le panneau près de la banque. What ? Ce qui a été écrit sur le panneau ressemblait à ce que l'on peut voir dans un jeu de piste. C'était forcément un indice. J'ai compris que je devais chercher le suivant. Donc, le prochain panneau, ils ont dit au niveau de la banque, apparemment. Alors, attends. On va déjà commencer à explorer un peu. Alors, on a quoi là ? Ça, c'est le saloon, c'est pas la banque. Ça, c'est la banque. Clac, c'est les banques qu'on braque. C'est le faux seigneur qui a ta récompense. Où est-il peut-être au saloon ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'avais trouvé un autre indice, mais les comptines et les fautes d'orthographe, tout ça semblait si puéril. Qui avait bien pu écrire ça ? Donc, normalement, il y a des saloon, j'ai l'impression. C'est à l'enclos des vaches qu'il faut aller. Cherche ce panneau et tu verras peut-être une nuée d'indices. Enclos des vaches. Quelqu'un s'était donné bien du mal avec tous ces indices. Alors, l'enclos des vaches... Ah, bah, c'est celui-là. Se shooter, planter et rigolter. Tu seras défoncé et tout ramassé. Gare à pas tomber en grimpant l'échelle. Et va tout droit au 7ème sel. Le spérix n'était pas un canular. Ah, attends. Il y a un truc avec une échelle. Là, il y a une échelle là. Quelqu'un se serait vraiment embêté à grimper des échelles dans ce jeu. L'échelle était installée contre le toit. Quelqu'un avait gravé grimper sur l'un des barreaux. En plus, c'est écrit avec une faute. Sérieusement. Grimper l'échelle. Grimper, je ne voyais pas de raison de ne pas le faire. Je me demandais comment était la vue de là-haut. Ok. C'est quoi ça ? Il y a une planche. Il y a quelqu'un ici. Observateur d'oiseaux. Attends. Chut, fais pas de bruit. Tu vas faire peur aux ozios. D'accord. Bonjour, professeur Locke. Il n'y a pas d'oiseaux dans le coin. Bonjour. Pourquoi vous avez dit ça ? C'est mon nom de famille, Locke. Et je suis professeur. Ornithologue virtuel. J'observe les oiseaux sauvages dans Moisson à Foison. Vous renseignez à propos de l'absence d'oiseaux. Je ne suis pas ici depuis longtemps, mais vous avez raison. Pas d'oiseaux dans les parages. Fascinant, n'est-ce pas ? Pas d'oiseaux pendant la journée, ni pendant la nuit. J'ai pu le confirmer après des semaines d'observation. Absence d'oiseaux dans le jeu. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'oiseaux dans Moisson à Foison ? Excellente question. Personne ne le sait. J'ai parlé de ça dans les panneaux d'affichage. J'ai demandé aux admins. Aucune réponse précise. Certains disent que c'est un bug que les développeurs ne corrigent pas. D'autres disent que c'est pour rendre les animations plus fluides. Simuler les comportements d'oiseaux serait trop gourmand. Ça n'a pas de sens, non ? La fin du 22e siècle, c'est impensable. Demandez s'il a vu quelqu'un sur le toit. Avez-vous vu quelqu'un sur le toit ? Oh oui, un fermier était là. Il essayait de détruire une barrière. Il lui a demandé d'arrêter de faire du bruit et d'effrayer les oiseaux. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, il n'y a pas d'oiseaux dans le jeu, mais vous les observez quand même. Oui, j'ai décrit 101 espèces. Elles ont disparu progressivement après chaque mise à jour. Ah, mais il y en avait avant. Pauvre petit oiseau. Je vois qu'ils oiseaux m'intéressent. Vous voulez les observer avec moi ? Bah, ouais, pourquoi pas, tiens. Je veux bien, mais je n'ai pas de jumelles. De la patience et une paire d'yeux, voilà les armes de l'ornithologue. C'est bien plus intéressant que de faire pousser des citrouilles. Alors, qu'en dites-vous ? C'est amusant, hein ? Ouais, il n'y a rien. Ouais, j'adore. Ça détend, c'est génial. Un oiseau pourrait passer à tout instant, c'est si palpitant. Ok, bon allez, ça ira. Merci, c'était cool. Suivez les analyses des panneaux, montez à l'échelle et sautez du toit. Ah, sautez du toit. L'inscription saute et égraver sur la planche pour tomber dans un abîme. Rien de bien méchant, en somme. Ou peut-être était-ce un saut de la foi, mais il n'y avait pas de paille en contrebas cette fois. Eh bien, sautez-vous. Il n'y a qu'une vie. Ouais, en même temps, on est dans un monde virtuel. Je crois qu'on a trouvé un exploit du jeu. What ? Un cimetière. Venais-je de mourir dans moissons à foison ? Je ne pensais pas que c'était possible. Ok. Non, parce que je me demande si tous ces indices n'étaient pas en rapport avec notre enquête, après tout. Code de jeu. Alors, le cifre ressemblait au fragment d'un vieil événement saisonnier. Ces attractions étaient conçues pour se tirer de l'argent aux joueurs. Non, c'est pas possible. L'endroit était entouré de barrières qui délimitaient la zone jouable. Il ne devrait pas être accessible, mais le code n'était pas parfait. Analysez le code du jeu. Le code du jeu comportait des restes de l'événement citrouille et fantôme. La récompense ultime de celui-ci est un skin de fantôme. Ouais, c'était un event Halloween, quoi. Considait l'activité du joueur. L'historique montrait qu'un joueur connecté à partir d'un compte freemium se trouvait également ici. C'était mon client Stanley le fermier. Ah ah ! Look il est. Ces bougies avaient été allumées récemment, à moins qu'elles ne s'éteignent jamais dans moisson infosant, comme c'était un jeu free-to-play. Stanley était là. M'a vu raisonner sur les pierres tombales. J'ai eu comme seule réponse un silence de mort. J'aurais dû m'y attendre. Je vis quelque chose bouger. Une silhouette humaine sortie de derrière les pierres tombales. Bonjour, monsieur... Salut, eh ? Bonjour, je pense que c'est moi qui t'attends. Je suis un game deck. Il soupira de soulagement. Ah ! Bien le bonjour, je suis Stanley. Ici, on peut discuter en toute sécurité. Je suis content que tu aies accepté de travailler pour nous. Donc, objectif réussi. Scanner le joueur. Je sélectionnais le programme de scannage depuis mon deck. Dans moisson infosant, il prenait la forme d'une loupe à l'ancienne. Je pointais la loupe en direction de Stanley. L'homme recula et tenta de se cacher avec sa main. Du calme, je dois juste vérifier un truc. Je lançais le programme. Quelques instants après, j'avais toutes les données dont j'avais besoin. Identifié de compte. HTGFA 55225S. Avatar par défaut. Fermier 001. Pseudo par défaut. Stanley le fermier. Organisation Rêve Orange. Alors, il y a tout qui est par défaut. Bizarre. Je ne trouvais pas. Parce que Fermier 001, c'est le premier compte. Apparemment, c'est un freemium. Donc, c'est le mec. Ce n'est pas quelqu'un qui vient a priori souvent ici. Ça sent soit le bot, soit un compte jetable. On dirait. Quelque chose dans le genre. Ils sont peut-être venus juste ici pour qu'on puisse se parler. Je ne parais pas à savoir qui il était ni où il se trouvait dans le réallium. Les comptes freemium ne conservaient pas ces informations. Qu'est-ce qu'on a appris ? On n'a pas encore... Ah, on n'a pas encore de personnage cette année ? Je ne l'ai pas encore. Peut-être que ce n'est pas une personne d'intérêt. Rêve orange, l'une des organisations d'un moisson à foison. Très distinctif, les joueurs de ce groupe portent des chemises orange. C'est pour ça qu'il s'appelle Rêve orange, du coup. Les grandes annales de moisson à foison. D'accord. Ça ne nous en dit pas beaucoup plus sur eux. Il regardait autour de lui avec nervosité. Pendant l'instant, il fixait à la porte d'un tombeau qui se situait non loin. Il vacilla légèrement, mais il regagnait rapidement l'équilibre et posa à nouveau ses yeux sur moi. Lui demander ce qui ne va pas. T'as l'air tendu, qu'est-ce qui se passe ? Oh, rien, désolé. Je croyais avoir entendu quelque chose. Bon, de quoi doit-on discuter ? Parler du job déjà pour commencer, peut-être ? Parlons de ce que je dois faire. Bon, on va tenter le coup. Écoute, partenaire, si je dois aller me salir les mains dans ce jeu qui pue la bouse, tu vas devoir me donner beaucoup plus d'oseilles. Mais c'est tout ce qu'on a ! Et si on te donnait de super objets dans le jeu ? Tu pourrais les vendre aux enchères contre de la vraie oseille. Alors, ça marche ? On pourra accepter. Ça sera juste chiant de devoir gérer ça après, mais je n'ai pas envie de me le mettre à dos en me moquant de lui, en fait. Donc, on va accepter. Va pour des objets, je n'ai rien contre le virtuel. Merci, détective. Nous avions déjà abordé le sujet de l'argent. Bien. Stan les soupira, il avait l'air fatigué. En fait, oui, non. Allez. Ok, Stan. Dis-moi pourquoi tu veux qu'un game day aille dans Moisson Infoison. Donc, on a besoin d'aide, moi et mes amis du groupe. On se fait souvent déconnecter, surtout en ce moment. Bizarre, pourquoi appeler un game day ? Vous vous faites déconnecter. Ça pourrait être le matériel, le programme ou la connexion. Non, ce n'est pas ça. Tout fonctionne, je m'en suis assuré. On se fait juste virer du jeu et notre progression, on la perd. Les déconnexions forcées étaient généralement causées par un souci provenant de l'ordinateur qui contrôle le divan du joueur. Ou du jeu, ou alors d'un hacking. Ah putain, ça, ce n'est pas traduit. Et ça, c'est... Oh putain, tout ça, ce n'est pas traduit. Oh merde. La cause devrait alors apparaître dans l'historique et le joueur pourrait avoir accès à ces données. Pour renseigner à propos de sa config. Tu utilises quoi comme matériel et comme programme ? Et quels sont tes paramètres ? Un instant. Le jeu dit que j'utilise un Pro Couch X1, un casque Neurovisor V3, une combinaison V Citizen Boyla et le système Windcrack 1111.1. Windcrack. Mes amis ont à peu près les mêmes équipements, sinon on a un seul ordinateur qui contrôle tous les divans. Oh putain, ils jouent en groupe, quoi. Bon, renseigner à propos de l'ordinateur qui contrôle les divans. Il y a un seul ordinateur pour contrôler tous les divans, un peu comme un hub. Le problème vient peut-être de là. Eh ben non, ce n'est pas le souci. Le matériel et le programme sont bons, je t'assure. Je pourrais peut-être venir vérifier tes équipements et regarder si tout va bien avec le programme. Non, pas possible. On peut trouver un autre moyen, non ? Ok, pourquoi ils ne veulent pas qu'on les rencontre hier à l'autre ? T'as un l'époussé à un profond soupir. Eh ben, je ne pensais pas qu'on allait devoir parler autant. Assieds-toi, s'il te plaît. On va s'asseoir sur un tour. Je n'étais pas fatigué, mais je m'assieds par politesse. Diagnostiquer le problème de Sam. On va... Attends, déjà on va l'amener à parler de lui. Tu peux me parler un peu de toi ? J'aimerais savoir pour qui je travaille. Je préférais pas trop m'étaler sur ce sujet. C'est une question de sécurité et de confiance. Alors, on pourrait gagner sa confiance. Le forcer à vous faire confiance, peut-être pas. À coup de scalpel. Enfin, de médic, peut-être. On va essayer de ça. Je suis un game day qui est aussi docteur. Tu peux me faire confiance. Ouais, mais je ne sais pas quoi dire. J'aime les jeux, mais là, je ne joue qu'à MAF. Moisson à foison. Mon chef est casse-couille, donc je trim pour de l'argent. Une fois, j'ai eu la sphère énigmatique dans une caisse. Mes amis disent que j'ai de la chance au jeu. Il y a une fille que j'aime bien dans l'organisation, mais elle me fait flipper. Donc, je ne lui parle pas. Vous renseignez à propos de l'organisation de Stan. Parle-moi de ton organisation. C'est plus un groupe qu'une organisation. On s'appelle Rêve Orange parce qu'on s'habille en orange. On bosse dans des fermes publiques. Avec des comptes gratuits, on n'a pas accès à la maison de guilde. On a quand même des avantages, comme nos tenues, le chat vocal. Mais on ne discute pas de toute façon. C'est bizarre. Stan laisse figer telle une statue. Je lui demandais s'il va bien. Stan, ça va ? Je vérifiais son historique de jeu. Il était toujours en ligne. Il n'avait pas été déconnecté. Il y a un petit problème. Mon chef a remarqué que je ne suis pas là et où je devrais être. Il me cherche. Vous renseignez à propos de son chef. Qui est ton chef ? C'est un connard, vraiment. C'est juste un connard. S'il me trouve ici, je vais avoir des ennuis. Je vais faire vite. On va essayer de diagnostiquer, du coup, parce qu'on risque de... Non, on va tenter de se renseigner avant. Tu m'as parlé de caisse. Tu peux gagner de l'argent grâce à elle ? Ah, s'il est dieu de la RNG de souris, tu peux avoir de super objets et les filets à la maison des ventes pour te faire un max d'oseille. L'argot de Stan mélangé dialecte de basse-vie et les jargons de jeux vidéo, donc le contenu des caisses pouvait se vendre aux enchères. Presley's, lia dernia. Putain, mon chef veut venir me voir dans le réallium. Je dois y aller. Les autres oranges vont t'aider. Ils sont dans les fermes publiques. Oh, tu peux sortir du cimetière en passant par la porte du tombeau. On se retrouve ici quand tu auras trouvé quelque chose, d'accord ? Et il s'est barré. Tanné quitte à le jeu et disparu de la liste des joueurs actifs. Merde, j'ai pas eu le temps de diagnostiquer. Bon, peut-être la prochaine fois qu'on se verra. J'ai pas eu le temps de diagnostiquer son problème. Alors, on va explorer un petit peu. Un petit peu, voir s'il y a d'autres choses dans le coin. On m'étonnerait, mais on sait jamais. La texture des pierres était assez réaliste. Qui reposait ici ? Était-ce de là que sortaient les fantômes ? Non, on n'est pas tricheur. Non, d'ailleurs, on a débloqué quoi encore d'autres. Dark Web. Comment se faire de l'argent à la maison des ventes ? Si vous ne savez pas comment vous faire de l'argent sur toutes ces conneries de free-to-play, il n'y a qu'une seule bonne réponse, la maison des ventes. Les piments se font avec de la vraie monnaie. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de posséder un compte premium. Un compte premium suffira. Prenons l'exemple de Moisson à Faison. C'est un jeu de merde, sur tous les aspects. Mais c'est une véritable mine d'or pour le joueur qui sait ce qu'il fait. Littéralement. MAF vous fait creuser pour chercher des coffres, qui s'appellent les autres fois des trésors. Il y a quelques années, le jeu avait de l'ambition. Vraiment. Il y a divers objets dans ces coffres. Parfois ils sont pourris, parfois ils sont bien. Et beaucoup plus rarement, ils peuvent être super. Tout dépend de la RNG. Un algorithme qui détermine ce que vous allez trouver. Vous pouvez soit gagner de ces artefacts pour vous, si vous êtes bête. Soit les vendre, si vous avez un peu de jugeot. Comment ? En se reposant uniquement sur le système d'enchères. Et pourquoi de cette façon ? Premièrement, personne ne vous emmerdera, car c'est légal. La moitié des profits de chaque transaction revient au développeur et à l'état, sous forme de taxes. Ça c'est la première chose. La deuxième raison, c'est que c'est tranquille. C'est aussi important, surtout quand vous surveillez plusieurs coffres. Moins vous faites de bruit, plus vous irez loin, comme on dit dans la mer Russie. Là-bas, des millions de joueurs échangent des milliards d'objets. Vous êtes quasiment invisible parmi toute cette foule, et surtout si vous utilisez un pseudo. Ne vous inquiétez pas pour les impôts, la maison des ventes s'en charge pour vous. L'argent est transféré sur votre compte et vous n'avez pas à vous soucier du reste. Je dois vraiment être con pour donner ce genre de conseil gratuitement. Mais bon, je suis du meurge dernière heureuse là. Les sucrés du web, blog, sur le dark web. Ok, observons de plus près... Attends, je voulais juste voir c'est quoi Tricheur. Tricheur c'est où ? Tricheur c'est celui-là, d'accord. 1, 1, 3, on les a pas. Observons de plus près. Si les bougies se consumaient entièrement, des PNJ devraient... Des PNJ, putain mais pourquoi ils écrivent ça comme ça ? Tu mets PNJ majuscule quoi. Bah PNJ devrait les remplacer, c'est pourquoi celle des jeux pas chers était éternelle. Ok. C'est-à-dire que dans la vraie vie, on aimerait bien avoir des bougies éternelles. Et quand on est pauvre, on s'éclaire avec des bougies pas éternelles. Et dans un jeu comme ça, quand t'es riche, tu fais des bougies pas éternelles parce que ça coûte plus cher à développer. Et sinon tu laisses des bougies qui brûlent éternellement quand c'est pour être moins cher. C'est exactement l'inverse quoi en fait. C'est intéressant hein ? C'est rigolo hein ? Bon bref, allez. On va retourner à la porte du tombeau. Stan m'avait affirmé que je pouvais sortir par la porte du tombeau pour retourner à la ville. Bah retourner à la ville. Jay, c'est sûrement un terrible oubli. Tu n'es pas allé à ta ferme une seule fois. Elle est en orange, elle est-ce qu'elle fait partie de la team ? Mais ne t'en fais pas, c'est pour ça que je suis là. Alors, on y va ? Bah ouais, carrément, moi j'ai envie de voir ma ferme. Super, allons-y. Yéha ! Bienvenue sur ta ferme. Tu verras, elle sera bientôt florissante. Mais pour en arriver là, il faut commencer par le commencement. Les citrouilles de ton champ sont prêtes à être récoltées. Touche-les pour récupérer une pièce d'or. Imagine, c'est l'or du jeu. Accomplir la tâche à la ferme. D'accord. Touche les pièces avec ton doigt pour les récupérer. Tu sais, comme quand tu déplaces une fenêtre sur un écran. Tu peux aussi marcher au travers des pièces. Ok, bah allons... Ouais. Donc j'ai 6 pièces. Plus 3, d'accord. Donc là, les trucs doivent être en train de pousser. Est-ce qu'on a d'autres trucs ? On n'a rien planté ici ? Ah putain, non, mais je te ferme. Regardez comment elle est moche. Y'a rien. On a à peine 6 citrouilles. D'ailleurs, les autres... Elles n'ont pas l'air de marcher du tout. Private Farms. Sortier. J'imagine que... Ouais, si je parle avec elle, je devrais pouvoir construire des nouveaux trucs et tout. Poppy sauvage. Bien joué ! La production de citrouilles peut être très rentable. Plantons-en plus. Tu as monté de niveau. Yihah ! Non, on est level 2. C'est super ! La tristesse de... Voilà, c'est Farmville. Merci. Farmville, merci. Il est l'heure de semer et de moissonner quelques citrouilles pour semer ces superbes légumes. Touche une parcelle équipée d'un semis. Lorsque le plan pousse, une barre de progression apparaît. Touche-le lorsque la barre atteint la zone rouge. Ça veut dire qu'il est à maturité. Allons semer et récolter des citrouilles. Attends, déjà ? Ah oui, ok. Et si on attend ? Du coup, comme ça, en fait, on peut... Ouais, mais en fait, on peut en gérer que deux par deux. Il me rapporte... Ouais, ah, il me rapporte x6. Vous avez vu ? C'est-à-dire que... Putain, mais on est pété de thune. Ça y est, c'est la richesse. 3-2. Ah, alors celui-là, non. Par contre, je l'ai... Ouais, je l'ai baisé. Donc, du coup, il faut attendre qu'il monte au marge. J'ai l'impression. Allez, du coup, attends, je gagne une pièce. Parce qu'il a fini de pousser. Ah, et je gagne... D'accord, je gagne une pièce quand il a fini de pousser. Je gagne une pièce quand... Quand je le récolte, en fait. On va passer la soirée à faire ça, les gens. Préparez-vous, j'espère que vous aimez. J'adore ça. À chaque fois que je clique, ça fait un bruit de... Tu sais, de... De... De flingue. On va arrêter là, je pense. Il faut qu'on retourne voir Poppy. C'est bon, là, on est riche. Maintenant, tu sais comment semer et récolter des citrouilles. Excellent travail. C'est super. Ouais. On est level 3. De temps en temps, des citrouilles d'or pousseront sur tes parcelles. Elles valent deux fois plus de pièces que les citrouilles normales. Les citrouilles d'or disparaissent rapidement. Alors, récupère-les vite. Ok. Il y a des citrouilles d'or. Je veux une citrouille d'or. Elles sont... Récolter la citrouille d'or. Il me dit que j'en ai une, apparemment. Ou je devrais en avoir une qui va pousser. Ah ! C'est celle-là, en fait. En plus, elle est plus lente. On va progresser. Elle va nous rapporter combien ? 6. Ah, c'était le même. On va tourner voir Poppy, c'est vœu. 6 citrouilles récoltés. Formidable. Bien monté le niveau. Yihah ! On est level 4. Ouais. C'est super. Super. Pour ton prochain travail, tu devras trouver des trésors. Ah, ça y est. Qu'est-ce que tu attends au travail ? Prendre le coffre. Quel coffre ? Le coffre ? Il y a des coffres ? Ils sont où, les coffres ? Attends, mais c'est des trucs d'or, là, en plus. Ah, d'accord, il y a des coffres. D'accord. Il y a deux coffres. Et donc, j'ai deux coffres. Ok. Tu as trouvé un coffre au trésor. Il y a toujours quelque chose d'intéressant dedans. Souvent des pièces, mais parfois un objet unique. Je peux ouvrir ce genre de coffre pour toi, gratuitement. Les coffres au trésor contiennent des pièces ou des objets rares. Alors, voyons ce qui s'y cache. D'accord, je l'ouvre. C'est un boost de super moisson. Mais non, ce n'était pas prévu du tout. Yihah ! Ouais, genre, le truc prescripté, etc. Tu gagneras le double de pièces pendant 3 minutes. Prépare-toi, le décompte commence dès que j'arrête de parler. À vos marques, prêt. Tu as monté de niveau. Yihah ! Merde, on est à niveau 5, maintenant. J'ai débloqué de nouveaux objets. Attends, ça ne va pas commencer le truc, non. J'ai débloqué de nouveaux objets de style pour toi. Tu peux les utiliser pour donner un coup de neuf à ton rush. Tu peux aussi développer ta ferme maintenant. Après tout, pendant combien de temps peut-on faire pousser les citrouilles ? Bah ouais. Tu savais que les citrouilles étaient en fait des baies. Bref, je sais que les cultivos... Tu es peut-être ennuyeux. Si on faisait autre chose. Voici ta prochaine mission. Achète un champ de fraises pour 100 pièces d'or. Yihah ! Je vois que tu as le nombre de pièces suffisant. Veux-tu effectuer cet achat ? L'acheter. Pose n'a... 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 Pose n'a... L'acheter. Oui, je veux acheter. Ouais, tu as un champ de fraises. C'est trop mignon. J'adore l'odeur des fraises au petit matin. Tu as monté de niveau. Ouais, le bel 6. Super ! Savais-tu que les fraises sont un hybride de deux espèces sauvages ? Yihah ! Putain, ils commencent à me gonfler avec leur yihah. Pour ta prochaine mission, s'aime et récolte ses fruits. Miam ! Quel être humain parle comme ça ? Il n'y a pas d'être humain qui parle comme ça. Donc, c'est un bot. Et fermier au travail. Super moisson. Ah, merde. Attends. J'ai la super moisson. Ah, ok. J'ai 180 minutes pour se mettre et récolter. Attends. Je voulais tester. C'est si je balance tout, mais sans attendre. Sans avoir le folie. Parce que vu qu'on est en super moisson, c'est pas grave. Et on a après les fraises. On va faire les fraises. On va juste voir. Ah ouais, c'est vachement plus lent du coup. Arrête là ! Ah, yah ! C'est bon. Ça nous rapporte combien ça ? J'ai pas vu. Plus 20. Et 40. Nice. Et si je retourne aux autres là. Je crois que je me rends de plus en plus compte pourquoi je joue pas à ce genre de jouets sur Facebook. Ça y est. 200. Putain, on est méga riches en fait. Maintenant, tu sais comment semer et récolter des fraises. Ah merde. Par contre, ça, c'est toujours en train de descendre. C'est pas grave. Les fraises poussent moins vite que les citrouilles. Mais elles valent plus de pièces. Malheureusement, elles ne donnent pas de coffre. Ah, c'est super. Ouais. Tu ne peux pas te faire passer pour un cow-boy si tu n'as pas de vache. On va y remédier. Prêt pour ta prochaine mission ? Donne-moi ton plus beau me et achète un pâturage à 250 pièces d'or. Je ne les ai pas encore. Tu n'as pas assez de pièces pour développer ta ferme. Reviens quand tu auras le montant requis. Ok. Alors, attends. Je vais ouvrir un coffre déjà. Je vais faire tout de suite et gratuitement seulement à la fin. Tu peux trouver... Mais tu peux continuer de m'en apporter sans limite. Voyons ce qu'il me contient. Tu as reçu un coffre rare contenant un objet unique. Non, il y a même des lootbox. C'est un objet décoratif, le crâne d'un bison du canyon de la mort. Il vient d'être mis là. Un objet convoité par bien des fermiers de High Rock. Reviens quand tu auras obtenu plus de coffres. Attends, du coup... En plus, je vous parie, connaissant ce genre de développeur psychopathe qui a l'air d'être derrière ce jeu, que si vraiment tu joues sérieusement à leur mini-jeu, ça développe des trucs importants. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de tester, vous voyez. Mais en fait, des citrouilles dorées, il y en a partout tout le temps. Tu voudrais atteindre les 250 pour avoir des vaches. Ah mais oui, mais bien sûr qu'on joue la méta du jeu au max. Allez, on a eu un coffre. Deux coffres en plus, à nouveau. C'est juste que quand tu joues à Farmville, tu n'as pas besoin que le mec se déplace pour faire tout ça. Tu t'imagines à quel point c'est crevant de faire des allers-retours, etc. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que les deux zones dans le coin, je ne peux pas interagir avec. En fait, j'en ai vraiment que deux avec lesquels je peux interagir. Ok, le truc est terminé. Ok, on a passé les 250. On va pouvoir aller récupérer des vaches. Après, ça, ça doit être le truc public du coup là-haut. Donc, je vois plein de gens qui travaillent à peu près sur les mêmes choses. Et on va voir. Bienvenue. Développez votre ferme. J'aimerais développer ma ferme. Je crois que tu... Ouais. Veux-tu effectuer ? Oui. Oui ! Voici ton nouveau pâturage, fermier. Par contre, il est rempli de pierres. Il va falloir régler ce problème. Tu as monté de niveau. Yéha ! Niveau 8. Super. Non, toujours niveau 7. Ok. Et fermier, je vois que tu attends ta prochaine mission. La voilà. Retire 5 pierres de ton pâturage. Quel beau soleil ! Remue-toi les orteils ! Remonte tes manches et secoue tes branches. Oh putain, je ne la supporte plus. Ça y est, c'est fini. Attends, il faut retirer les cailloux. Ah ok, c'est là. Non, retourner à la ferme des oranges. D'accord. Techniquement, je ne suis même pas sûr qu'on ait vraiment besoin de faire tout ça pour notre enquête. Ok. Donc, on a nettoyé. Tu as enlevé toutes les pierres. Bien joué, coboy. C'est super. Niveau 8. Les vaches de moissons à foison sont les reines de l'évasion. Ton pâturage a grandement besoin de clôture pour garder les animaux à l'intérieur. Ta prochaine mission est d'acheter une clôture pour ton pâturage à 500 pièces d'or. Putain. Ouvrez un coffre, tiens. J'en ai deux. Oh, il est rempli de pièces d'or. Cool. Ça ne m'a pas dit combien. Ah, si, c'est... Oh, pas mal. Je me demandais ce qu'elle vaut. Tu as dit que tu vendais des objets de style et tu peux t'en acheter. Oui, bien sûr. Sache qu'il y en aura plus de choix tous les 5 niveaux. Outils de jardinage pour 100 pièces d'or. Oh, un chat. Je veux un chat. Ce petit chat rouronne lorsqu'il est content et il l'est toujours. Il est très populaire dans moissons à foison. Tous les ranches en oie. Acheter l'objet. J'achète. Ouais. Te voilà désormais propriétaire de... Putain, on ne peut même pas le nommer. C'est scandaleux. Qui va s'installer dans ton range. Tu sais ce qui plaît au chat, j'espère ? Oui, les croquettes. Tu veux acheter autre chose ? Ça reviendra... Ça ira pour l'instant. On est un petit chat. En plus, il est noir et blanc comme Spock. Salut DigiPoulet. Bienvenue sur Let's Play Farmville. Farmville Simulator 2248. 2077. Cyberpunt Farmland 2077. Bon, on va faire un petit break ici de toute façon pour la redite de cet épisode. Ceux qui sont sur YouTube parce que c'est l'heure. Et on va continuer à faire le fermier pendant ce temps. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain ou très bientôt en tout cas pour le suite de ce Let's Play. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.